alors bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais faire un tuto sur sur la ps3 parce que j'avais envie de faire un tuto comment changer le boot de sa ps3 c'est-à-dire le menu démarrage non pas le menu mais le son démarrage ainsi que le logo et donc donc pas pour ça bien sûr il faut un custom primeware n'importe lequel que ce soit de la team review ou de la team ou de geo ou de de caméra peu importe du moment que vous avez un custom primeware donc nous aurons besoin de quelques logiciels que je vais mettre en description en téléchargement dans la description donc c'est mais c'est c'est mes fichiers donc que voilà copier qui sont sûres mais comme l'autre que j'ai mis moi-même donc voilà donc c'est parti coller le voilà donc c'est la piourde tous les téléchargements sont premium la piourde c'est juste que que comment que mégopload bah il y a personne qui vient qui vient bah télécharger des fichiers sur mégopload bah du coup il fait téléchargement premium pour tout le monde donc c'est entre 7h et midi quoi par là 13h peut-être donc je vais mettre pause le temps que le téléchargement se termine avec succès donc voilà hop téléchargement terminé donc nous avons tous ces fichiers tous ces petits fichiers nous allons donc commencer par reprendre celui-là et par prendre celui-là donc les deux là qu'est-ce que c'est ce de fichier donc xvd4 psp je sais pas quoi 5036 full un nom un peu compliqué mais un logiciel très 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 bien qui va nous servir beaucoup et audacie win 1.2.6 voilà donc on les installe tous les deux ils sont dans mes fichiers là vous les installez où vous voulez et normalement je crois qu'il y aura des icônes qui seront créés sur le bureau ainsi que dans le menu démarrer ici je crois donc euh et bien nous allons commencer par lancer audacie audacie voilà nous allons faire fichier euh ouvrir nous allons ouvrir quelque chose on va mettre piece of me voilà donc attention on va pas choisir toute la musique sinon risque de briques euh vous choisissez une partie je vais prendre d'ici et elle doit faire 7 secondes euh excusez-moi 8 secondes au grand maximum donc mais t'es pas 8 piles ça sert complètement à rien pour un brique idiot comme ça t'es juste 7,7 7,7 7,75 euh bah 7,9999 au maximum mais t'es pas 8 euh et essayez pas de faire un 7,7 bon en fait comme moi donc comment savoir ça ici nous avons combien de temps j'ai sélectionné là j'ai sélectionné 7,75 euh quelques mille centièmes après donc euh nous pouvons écouter cette partie là avec lecture bon ça fait pas mal ça fait pas mal donc euh je l'ai choisi vraiment au pif donc euh vous si vous voulez prendre un un endroit bien précis bah vous mettez tout vous écoutez euh par exemple la flèche elle arrive là bah vous sélectionnez là voilà ensuite on fait exporter en wav et puis on va appeler ça tuto wav enregistrer oh merde mince 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 excusez moi excusez moi je me suis complètement gouré ne faîtes pas ça Non 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 Édition Copier Fichier Nouveau Édition coller Et là Fichier Exporter en WAV Et là on va faire Tuto .WAV Ok Voilà Donc il a été remplacé On ferme les deux en faisant non C'est en fait pour enregistrer le projet Mais on n'a pas besoin de ça Passons Ensuite on prend XP je sais pas quoi On le lance Je vais mettre ça comme ça Vous voyez que c'est un temps réel Donc on va ouvrir le fichier Bah tuto Le voilà Pourquoi c'est 0 seconde ? Parce que je suis arrivé à 0 seconde de lecture Là je suis à 1 seconde de lecture Enfin bref Donc nous allons le modifier Attention le modifier Pour le modifier Il faut bien que ce soit fait comme moi Sinon vous exposez un risque de briques Pas très important Mais si S'il y a un briques vous en faites pas C'est pas irréparable C'est même facilement réparable S'il y a des personnes Qui vont briquer leur PS3 En faisant ce tuto Ils ont quand même dans la description Et puis bah je leur Dans la description Laisser un message Et puis bah je leur répondrai En disant Bah ouais bah faut faire ci Faut faire ça Pour bah débriquer ta console Donc vous faites comme moi Et tout se passera bien Donc on va faire dans Audio editing option Alors ici 48 000 Hz Important Pas changer Si c'est comme ça Changer si c'est pas comme ça Donc 48 000 Ensuite dans convert On va faire Convert au stéréo Voilà Et puis bah ok Voilà Et puis en côté Et ici Tuto Et n'oubliez pas De pas mettre ce que vous voulez Vous mettez tuto Je sais pas quoi Mais n'oubliez pas De mettre stéréo Stéréo Enregistré Voilà Il est là Il est là Ne fermez pas tout de suite Le logiciel On va faire Une fois de plus Audio editing option Et cette fois ci Toujours 48 000 Hz Attention Le reste vous ne changez pas Sauf ça Cette fois ci Nous allons faire Convert au 5.1 channel dialogue Entre parenthèses dialogue Voilà Donc on fait ok On fait encoder Et ici on va mettre Mule T Non pas de Ce sera mieux Voilà Close C'est fini On ferme Et Bah voilà C'est deux fichiers Mais certains pourront les lire D'autres non On s'en fout Parce que On s'en fout de les lire C'est ce que c'est Donc la partie sur l'ordinateur Est presque terminée Donc nous allons ouvrir Notre ordinateur Et nous allons insérer Une clé usb Quelqu'on qu'attendait Donc voilà Une clé usb Et nous allons mettre dessus Les fichiers Dev blind J'ai déjà mis Et ouvrir pour FTP Déplacer Remplacer Voilà Ils sont là Donc voilà Ils sont dessus Nous avons plus qu'à les installer Par la procédure habituelle Avec install package file Sur notre ordinateur Donc on va se retrouver Sur notre ordinateur Notre ps3 Pour les installer Et puis bah Pour que vous voyez Bah Que ça marche Donc je vais faire stop C'est parti J'ai déjà mis Une musique Mais je vais quand même La changer Pour vous montrer Que ça marche déjà Et puis bah Pour continuer La tuto après Donc j'ai un custom firmware De la team Rebug Avec ma ps3 fat Qui est ici Et bah Donc c'est parti Voilà Pour vous montrer déjà Que ça marche Donc voilà Je trouve qu'elle est mieux La team Rebug Parce qu'il y a plus d'options Puis le menu est en rouge Le menu PSM Sinon il n'y a pas trop Grand truc C'est mieux rangé Le package manager Avec install package file Donc standard Package location Mince Ah oui j'ai pas mis Ma clé USB Je suis con En même temps Ça marchera jamais Voilà Donc standard Package location On installe les deux là Ouvrir Et des blinds Je vais le refaire Pour vous Voilà On refait C'est un peu chiant Avec une main Avec une main Donc les voilà les deux Donc c'est Dev blind ici Et Open F Voilà PS3 FTP N'ouvrez pas Comment Comment il s'appelle Blackbox FTP serveur Ici J'ai changé son Juste son image Parce que je crois que ça marche pas Enfin bref On commence par Dev blind On le lance On fait oui On fait oui On fait ok Et c'est fini Ensuite On va dans Open FTP On lance Voilà On a une IP Et 532 68.1.20 Vous aurez la vôtre Qui est juste à droite Là Exactement Ici Là Voilà Et le port Bah 21 Je sais plus où il est Là Un petit bug Enfin bon Le port On s'en fout un peu Il est On peut ne pas mettre de port Ça marchera pareil Donc Bah on va tout de suite Sur l'ordinateur Bah Pour 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 continuer notre tuto Voilà Donc On se retrouve sur notre Ordinateur Pour une seconde fois Et donc Cette fois ci Nous allons Importer les fichiers Que nous venons de créer Sur Sur la PS3 Donc Il faut tout d'abord Auprès à l'heure Installer FTP Qui est là Enfin il est là Je veux dire Enfin il est là Vous installez Voilà Je l'ai fait Il est dans le dossier FTP Normalement Il y a un Il compte sur le bureau Et dans le menu démarrage Qui se crée Si je ne l'entends pas Et donc Après Nous lançons FTP Falsila Et ici Donc on saisit l'adresse De tout à l'heure 542.168.1.20 Identifier en rot Rot Et mode passe Openbox OPE NBOX Connexion rapide Voilà Donc Vous aurez un dossier DevBlind Donc Vous aurez tout ça Dossier Mais nous allons aller Dans le dossier DevBlind Si vous n'avez pas Le dossier DevBlind Rien de plus simple Vous pouvez marquer Ici Dev Bah Tirer du bar Je ne sais pas combien J'ai 8 Blind Donc vous rentrez dans le dossier là Ensuite nous allons aller dans VHS Puis dans ressources Voilà Tant que nous avons ces 3 dossiers Donc Coolboot.Raf Coolboot.Multi.AC3 Et Coolboot.Stereo.AC3 Donc c'est ces 2 fichiers là Et le Coolboot.Raf c'est l'icône Donc pour l'icône Je vous ai mis plein de logos ici Enfin plein de logos Tout ce que j'ai trouvé sur le net Pour le moment J'en mettra peut-être d'autres En message Dans la description Non mais ça je pense Et donc je vais mettre Je sais pas Ça va être ces sujets On va mettre Spécial Celui là il est Il est bien Donc je vous ai mis Celui là c'est le seul Qui est en MP4 Parce que c'est une vidéo Et les autres Vues par exemple ça Ça ressemble à ça Je vous ai mis Des vues sur tous les trucs Que j'ai pris moi-même Voilà Donc on va prendre le spécial C'est le spécial C'est le spécial On va l'extraire Tout d'abord ici Voilà Et puis bah on peut fermer Donc Euh J'ai oublié de dire N'oubliez pas de faire un dossier Ce nommant Comme vous voulez Mais Pour but De restaurer les fichiers Restauration Restauration Ça fait pas bien Restauration Et bah dans ce dossier On va glisser Bah tous les dossiers Bah qui sont déjà là Dans restauration Oh Bon 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 En gros Vous voulez glisser là Je sais pas pourquoi Il veut pas Un connard Euh Ah oui 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 Je sais pourquoi il veut pas Je sais je sais je sais Coller Euh Coller Attendez 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 Tout d'où Restoration Voilà C'est dans ce fichier là qu'on va tous les mettre Voilà Donc euh Vous pourrez bah du coup les restaurer Ils viennent d'apparaître là Et euh Donc voilà Donc les autres Donc euh Tuto multi nous allons le remplacer par col Bote Col Bote C Col Euh Multi Tire Multi Avec un Avec son Col Bote Multi C O L B O Cold J'ai des fautes d'orthographe Bon euh Je vais mettre pause parce que ça va vous lasser de faire ça Voilà Je viens de renommer les deux dossiers Donc stéréo bah Coolboot stéréo et Multi Tuto multi Par Coolboot multi Voilà Donc euh Bah on va se les sélectionner tous les deux Plus Le Coolboot point raf Bah c'est spécial Et on va tous les glisser là Voilà On va faire remplacer ok Remplacer ok Et on attend le dernier remplacer ok On attend qu'il y a 100% ici On a pas le temps de les voir mais normalement il y a un changement On ne l'éteignait pas avant Euh Je sais pas ce que ça fait Et puis bah voilà Bah euh C'est fini sur le PC Voilà Tout est fini Et puis bah Instant de vérité sur la PS3 A tout de suite Donc voilà Le moment de suspense on se retrouve sur notre PS3 On peut donc quitter Et puis bah directement éteindre quoi Éteindre Oui Moment de suspense Attention Attention J'attends qu'il s'éteigne Allez éteinte Allez c'est parti on va voir si ça marche Et on allume Et voilà Et voilà Et voilà ça marche Donc euh Bah j'espère que vous avez aimé le tuto Le tuto Et puis bah j'espère que si vous avez aimé vous allez vous abonner et mettre plein de j'aime Et sinon bah commentez Je veux que les commentaires soient bien construits Pas assez nul Espèce de petit hacker de merde Ou des trucs comme ça Euh Si vous aimez pas les hacks Vous adorez Sony Enfin c'est pas du hack Voilà je trouve pas ça du hack Bah laissez un commentaire mais bien construit s'il vous plaît Donc voilà Merci d'avoir regardé Et à bientôt